Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter Beatmaker Hustle, mais cette fois au format VST, puisque j'avais déjà fait une première présentation en rack extension pour Grizone. Donc au format VST, on va le découvrir dans Studio One et on va voir les différences qu'il y a entre le rack extension, le VST et les possibilités de cet instrument. Mais avant ça, on va voir où on peut trouver ce VST. Donc il est au prix de 49 euros sur le shop de Ujam. Donc c'est www.ujam.com Donc c'est un VST instrument qui va permettre de faire des riffs de batterie. On va avoir à peu près 20 styles et 480 phrases différentes en fait, puisque à l'intérieur, on a un lecteur de phrases qui va nous permettre de déclencher différents types de phrases rythmiques pour créer une batterie. On va avoir 5 différents kits de batterie qu'on va pouvoir plus ou moins personnaliser. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail dans Studio One. On peut le trouver aussi pour ceux qui ont un compte sur le shop de boutique plugin au prix de 49 euros. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation et du prix. Maintenant, on se retrouve dans Studio One où j'ai préparé un petit morceau où j'utilise deux produits de chez Ujam en fait. Il va y avoir Sparkle. Donc ça, c'est un guitariste virtuel et j'utilise aussi Beatmaker Hostel pour la batterie. Mais avant ça, on va déjà faire un petit tour du propriétaire pour voir un peu comment ça se passe. Donc quand on prend le VST par le haut, ici, on va avoir la factory entre guillemets sous une banque où en fait, on va avoir différents réglages et ça va permettre de déclencher différentes phrases à partir ici de cette partie du logiciel où on va déclencher des styles de phrases rythmiques. Donc grâce à la factory, vous allez pouvoir choisir différents types de styles. Après, ça va vous prendre un preset. Hop, par exemple. Donc là, mon tempo, il est assez lent, ce qui fait que je vais multiplier la vitesse par deux. Donc quand on prend le logiciel, on va avoir deux modes de fonctionnement. Soit vous créez vos patterns vous-même avec la partie drum ici qui est affectée à différentes touches de clavier ou soit vous-même avec les différents styles qu'on peut faire, qu'on peut atteindre comme ça ou faire défiler grâce aux deux flèches. Et à ce moment-là, vous allez utiliser le séquenceur à pattern ici qui est affecté directement au clavier. Ensuite, quand on prend ici, on va avoir nos cinq kits de batterie. C'est-à-dire, je relance la lecture sur ça. Donc là, c'est le BLEAK. Donc à partir de ces cinq styles de batterie, vous allez pouvoir utiliser les kicks, les snares. Alors, tout ça, c'est réparti sur le clavier. Donc bien entendu, à chaque fois, par exemple, que vous allez cliquer sur un élément, vous allez avoir accès au volume de cet élément, au décai, au pitch, pour pouvoir jouer sur le pitch, par exemple. Et donc, modifier le kick, la snare, le hi-hat, ou ce que vous voulez. Pour accéder à ces paramètres, il vous suffit simplement de cliquer sur le switch en question et vous allez accéder aux différents paramètres. Après, en ce qui concerne ici, la basse, sur chaque kit, vous avez une basse. Et cette basse, vous pouvez l'accorder à votre morceau en jouant ici sur basse tune. Alors, vous ne pourrez pas la jouer comme si elle était répartie sur un clavier, mais dès que vous allez lancer... Ce qui fait qu'en fait, vous allez l'accorder à votre morceau et à chaque fois que le son va sonner, la basse sera directement accordée. Voilà pour ça. Ensuite, on a les FX et les charlets ouverts. Après, dans la partie centrale, dernière chose, oui, ici, vous avez un fader qui va vous permettre... Donc ça, vous allez le contrôler directement avec la molette de pitch bend. Et en fait, dès que vous allez lancer votre séquence... D'un côté, vous retirez la snare et donc vous gardez que le kick. Et de l'autre côté, vous retirez le kick et vous gardez que la snare. Voilà pour cette partie-là. Au centre, ici, vous avez un filtre. Donc, si on le remet en marche... Et l'ambiance, en fait, c'est une réverbe. Après, ici, dans la partie mix, vous allez pouvoir donner différentes couleurs à votre son. Donc, vous en avez six. Banger, crunch, gutter, trickle, gritty et trippin. Il vous suffit de cliquer dessus pour l'activer. Et ensuite, vous avez un bouton à monte pour le doser. Le bouton, le fader ici, intensity, ça va être l'intensité du kick par rapport à l'effet. Donc, si je relance le truc... Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous aurez compris le principe. Ensuite, ici, la partie style, ça va vous permettre de déclencher différentes phrases rythmiques. Donc, pour la contrôler, vous avez un bouton latch. Donc, ce bouton, quand vous l'activez, ça vous permet juste de mettre une seule frappe et le kit est parti. Enfin, la phrase est partie. Si vous voulez changer de style de phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors, bien sûr, ici, en ce qui concerne les deux premières touches noires, ça va être des intros. Là, des fils. Ending. Breakdown. En dessous, vous allez avoir versé, chœur, enfin chorus. Et ensuite, des façons de jouer un peu spéciales. Et enfin, la touche stop. Puisque, si vous utilisez uniquement le drum pattern, je vais dire, en fin de séquence, il va falloir faire stop pour pouvoir arrêter la boîte à rythme. Sinon, tant que la pattern va se jouer, on va l'entendre. Ensuite, vous pouvez mélanger les deux styles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a une partie où je déclenche mes patterns avec mon clavier. Et de temps en temps, je laisse la note appuyée, comme ça. Et dès que je la relâche, ça s'arrête. Je n'ai pas utilisé le mode latch. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Donc, si vous utilisez la partie drum ici, vous allez créer des notes comme si vous utilisiez une boîte à rythme. Par contre, si vous utilisez la partie séquenceur à pattern, je vais dire, vous allez déclencher des notes qui, eux, vont déclencher une phrase rythmique. Donc, en fait, la note, entre guillemets, elle sert juste à déclencher la phrase à la patte de sens particulier niveau rythmique. Après, si on continue de visiter l'interface. Donc là, on a une molette pour pouvoir doubler ou ralentir le rythme pour pouvoir coller au tempo du séquenceur. Comme là, par exemple, je suis à 90, étant donné que ça joue de la trappe, en général, on est dans les 140. Donc, ce qui fait que pour pouvoir avoir un rythme correct, là, j'ai été obligé de multiplier par 2. Parce que si je me mets sur 1, c'est trop long. Donc, après, on peut aussi le diviser par 2. Ensuite, on a un bouton quantisation pour que lorsque vous utilisez la partie déclencheur à pattern, vous puissiez jouer sur la quantise pour que ça soit plus ou moins humain. Et enfin, le bouton de volume. Donc, voilà, en gros. Alors, après, la principale différence qu'il va y avoir par rapport à la version Rack Extension de Reason, c'est que sur le VST, on n'a pas les sorties séparées. C'est-à-dire que dans le Rack Extension, pour chaque élément de la batterie, on a une sortie audio séparée, ce qui est quand même relativement plus agréable et utile pour le mix. Donc, voilà, en gros. Après, pour ce qu'on peut faire, par exemple, là, je vais charger. Voilà. Donc là, on a un exemple de batterie que j'ai utilisé, où j'ai utilisé Bitmaker Pustle. Alors, celui-là, je vais le retirer. Voilà. Et donc, comme je vous le disais... Donc là, c'est la petite boucle que j'ai faite. C'est que le début. Donc, j'ai une partie guitare qui est jouée directement avec Sparkle. Donc, Sparkle, c'est un peu le même principe que Bitmaker Pustle, sauf que c'est lié à la guitare. Je vais déclencher des phrases de guitare. Après, je peux choisir les différents styles. Je vais déclencher mes accords. Et je vais avoir différents styles, différentes façons de jouer, reggae, funk. Là, par exemple, j'ai pris Soulful. Après, il n'y a plus qu'à essayer. Et ensuite, vous pouvez choisir. Donc là, de ce côté-là, on a des phrases prédéfinies. Et ici, ce sont d'autres phrases que l'on peut changer après, grâce à ce browser-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre en haut un style, par exemple, j'en sais rien, folk, et mettre une façon de jouer funky. Donc là, on a la batterie qui joue. Et j'ai tout joué. Et par moments, j'utilise certaines fois le séquenceur à pas terme. Voilà, là, il est en train de jouer. Là, ça s'est arrêté. Là, ça joue. Ensuite, ma basse, elle provient de Xpand 2. Tous les autres instruments, je les ai pris sur le Xpand. Ah non, et j'ai un piano qui vient du Velvet Instrument de chez Air. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc là, ça va être piano électrique. Hop. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau de Bitmaker Hostel, tac, 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 voilà. Si je lance la lecture, là, tout ça, c'est la patterne que j'ai créée. Et ici, c'est une patterne automatique. Donc, si je lance la lecture, vous allez voir. La salle est normale, là, ça se déclenche ici, et ça s'arrête. Donc, on peut mêler les deux modes de jeu. Appareil, si je mets mes locators directement ici. Là, j'ai la patterne là qui joue. Ensuite, j'ai celle-ci. Je reviens sur la première. Et là, j'en joue encore une troisième. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être très utile. Là, on voit bien. Pattern. Et voilà. Et là, ce sont des notes que j'ai jouées à partir de la batterie directement. Donc, on peut vraiment tout automatiser sur ce VST pour faire des batteries relativement complexes. Alors après, bon, moi, mon petit morceau, il a un esprit un peu funky. Je ne suis pas allé... Mais ça reste un outil relativement intéressant pour pouvoir faire de bonnes petites batteries. Donc, voilà pour cette présentation de Bitmaker Hostel. Donc, maintenant, il est à 49 euros, que ce soit sur le shop de boutique Plugin comme sur le shop de Ujam, puisqu'avant, il était à 99 euros. Donc, en ce moment, il y a une promotion où on touche quasiment à moitié prix. J'espère que cette petite présentation de Bitmaker Hostel version VST vous aura plu. Le fait qu'il soit en VST, vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quel séquenceur, que ce soit Ableton, Rezone, tous les séquenceurs qui prennent en compte les VST instruments. Vous allez même pouvoir l'utiliser, que ce soit sur Mac ou PC, puisqu'il est compatible Mac PC et on peut l'avoir en Audio Unit ou AX. Donc, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, sélectionnez la petite cloche bleue. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut, au revoir.